Celui que de nos yeux nous avons vu Celui que de nos mains nous avons pu toucher Celui que nos oreilles ont entendu Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré Voilà celui que nous allons sans et qui auraient splendides sur la terre où nous vivons et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit ce monde a un coup d'espoir Nous voilà rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Que Dieu le Père Tout-Puissant Jésus-Christ le Seigneur investit de tout pouvoir aussi et sur la terre soit toujours avec vous Bien sûr nos frères qui nous suivent de pays vont être souvent sur oui j'annonce aujourd'hui que nous célébrons l'Ascension parce que l'Ascension a été célébrée en Europe en Afrique et dans d'autres pays jeudi passé mais nous en Afrique du Nord nous célébrons ce dimanche l'Ascension l'Ascension pardon Alors en ce début de l'Ascension nous voulons rappeler que Jésus est aux cieux et qu'il est assis à la droite de son Père Alors demandons en ce début de célébration que sa miséricorde qu'il intercède auprès du Père pour nous afin que la miséricorde s'applique constamment sur l'humanité sur nos vies personnelles Seigneur Jésus tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père prends pitié de nous ensemble prends pitié de nous oh Christ tu es venu dans notre monde pour assembler l'humanité dans le royaume du Père prends pitié de nous prends pitié de nous Seigneur retourné auprès du Père tu ne cesses de plaider notre cause prends pitié de nous prends pitié de nous que le Dieu tout puissant qui exale son Fils nous fasse miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle gloire gloire à Dieu au plus haut des cieux et belle sur la terre aux hommes qui aiment nous te louons nous te bénissons nous t'adorons nous te glorifions nous te rendons grâce pour ton immense gloire Seigneur Dieu roi du ciel Dieu le Père tout puissant Seigneur Fils unique Jésus-Christ Seigneur Dieu aïe au Dieu le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière toi qui es ainsi à la droite du Père prends pitié de nous car toi seul est Saint toi seul est Seigneur toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père Amen Prions le Seigneur Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire nous sommes les membres de son corps il nous a précédés dans la gloire près de toi et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et le Seigneur Amen Écoutons et méditons ensemble la parole de Dieu Première lecture Lecture du livre des actes des apôtres Cher Théophile Dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion il leur en a donné bien des preuves puisque pendant 40 jours il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu au cours d'un repas qu'il prenait avec eux il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père il déclara cette promesse vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisé d'ici peu de jours ainsi réunis les apôtres l'interrogeaient Seigneur est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël Jésus leur répondit il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous vous serez alors mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre après ces paroles tandis que les apôtres le regardaient il s'éleva et une nuée vint les soustraire à leurs yeux et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent Galiléen pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel paroles du Seigneur nous rendons grâce à Dieu Dieu s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps tous les peuples battaient des mains acclamez Dieu par vos cris de joie car le Seigneur est le très haut le redoutable le grand roi sur toute la terre Dieu s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps Dieu s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps sonnez pour notre Dieu sonnez sonnez pour notre roi sonnez Dieu s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps car Dieu est le roi de la terre que vos musiques l'annoncent il règne Dieu sur les païens Dieu est assis sur son trône sacré Dieu s'élève parmi les ovations le Seigneur aux éclats du corps lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ le Père dans sa gloire vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants c'est l'énergie la force la vigueur qu'il a mise en oeuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait arsoir à sa droite dans les cieux il a été mis au-dessus de tout être céleste principauté souveraineté puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout il a fait de lui la tête de l'église qui est son corps et l'église c'est l'accomplissement total du Christ lui que Dieu comble totalement de sa plénitude parole du Seigneur nous rendons grâce à Dieu Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Le Seigneur Sois avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi gloire à toi saine En ce temps-là les onze disciples s'en allèrent en galerie à la montagne où Jésus leur avait pardonné de se rendre quand ils le virent ils se prosternèrent mais certains prient au dégout Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre allez de toutes les nations faites des disciples baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commenté et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin en même temps accueillons la parole de Dieu l'orange à toi Seigneur Jésus Sous-titres par Jésus Alors frères et sœurs cette fête de l'ascension à ne pas d'apprendre à l'ascension l'ascension la montée de Jésus au ciel et une dynamique nouvelle créée pour l'humanité je vais m'appuyer aujourd'hui sur ce débat entre Jésus je n'ai pas regardé vraiment les premières lectures mais je vais plus m'appuyer sur l'évangile et le mystère de l'ascension en lui-même l'ascension vient nous dire qu'il y a expérience pour nous dans notre spécialement personnel de foi et dans la vie de croyants on se pose la question qui est-il après la mort comment ça va se passer pour nous après la mort mais d'ordinaire l'homme n'a pas accès au monde spirituel pardon à travers son physique le physique a une barrière pour qu'il ne puisse avoir accès à la présence de Dieu dans le monde spirituel dans l'éternité dans les cieux comme on dit les cieux il faut savoir que c'est le monde spirituel et voilà qu'avec l'ascension il y a une dynamique possible un homme avec un corps ressuscité qui pourra désormais se tenir dans la présence de Dieu alors en ce cas comme disait la Bible vous allez voir telle personne dit j'ai vu Dieu en vision dans une vision dans mon sommeil rarement on dirait ou alors on a vu quand on voit Dieu physiquement on voit Dieu dans un envoyé de Dieu un ange qui vient et qui symbolise la présence de Dieu mais Dieu perd tant que perd on ne le voit pas physiquement on ne peut que percevoir des manifestations de sa présence et le voir c'est toujours un songe c'est toujours dans une vision etc etc alors se rappeler maintenant que l'ascension vous dit que désormais le corps humain glorifié l'homme glorifié peut se tenir dans la présence de Dieu et le seul pour l'instant qui se tient dans la présence de Dieu dans cet état c'est Jésus Christ les autres nos frères les seuls qui sont en présence de Dieu les seuls qui louent Dieu dans les cieux ne se tiennent en présence de Dieu que dans leur âme et non dans leur corps et aujourd'hui avec la résurrection c'est à la fois l'âme et le corps unis dans une nouvelle dynamique qui se tiennent dans la présence de Dieu et c'est ce à quoi nous espérons tous la résurrection des morts la résurrection pour nous tenir éternellement dans la présence de Dieu aujourd'hui le seul moyen que nous avons d'entrer en présence de Dieu c'est dans la prière donc une prière où l'âme s'élève profondément à la dimension de vie spirituelle et intègre cette présence de Dieu et elle est toujours comme approximative elle est toujours comme voilée parce qu'on sent que même si on est dans les deux états de la prière ça ne tue pas longtemps mais avec l'ascension de Jésus qui est dans ce temps nous pourrons regarder Dieu face à face le bénir et le louer en pleine conscience de qui nous sommes en pleine conscience de ce que nous sommes en tant que personne ressuscité avec le corps glorifié l'ascension vient nous pousser dans une dynamique dans la dynamique de l'ascension les disciples restent focalisés sur les cieux comme je me suis à dire souvent et les anges disent aux disciples on n'a pas lu aujourd'hui mais je rappelle ce passage d'écriture on est conscient les autres disent arrêtez de regarder vers le ciel ça se passe désormais en bas donc désormais vous avez le devoir d'aller en toutes les nations de faire des disciples comme Jésus l'a dit de les baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit voilà notre devoir faire des disciples faire des disciples ce n'est pas seulement baptiser il dit faites d'abord des disciples faites des disciples ensuite baptisez nous en général on baptise avant de faire des disciples malheureusement dans l'église actuellement c'est pas je ne prédis pas de l'église parce qu'on ne prend pas je suis dans l'église mais je dis une vérité on baptise et ensuite on fait des disciples on essaie de faire des disciples mais la réalité c'est que celui qui est devenu disciple va nécessairement demander le baptême alors ce qu'on doit faire et ce ce qu'on doit mettre l'accent c'est la formation et la formation catégétique là elle est élémentaire mais on doit aller en profondeur et moi c'est là où les chrétiens vont se réveiller un peu moi je prends l'exemple souvent je donne des enseignements mais il y a peu de personnes qui viennent mais quand on dit prière de guérison de libération tout le monde vient parce que vous êtes tous pour moins qu'une aide possédée mais en fait ce qui permet de libérer les gens ce pouvoir que vous m'attribiez qui me permet de prier que vous soyez bien je l'ai obtenu dans la fréquentation de la parole et dans un chrétien de disciples c'est parce que je suis devenu disciple que je peux manifester le pouvoir de grâce que Dieu m'a donné donc le défi aujourd'hui avec l'ascension c'est de travailler pour devenir tous et toutes des disciples du Seigneur et le Seigneur dit donc faites des disciples et baptisez-les si tu es déjà baptisé tu vas devoir d'abord te revenir à ton état de disciple parce que sinon tu me manques à quelque chose on le voit aujourd'hui des gens qui disent moi je suis baptisé mais je suis non-croyant c'est clair qu'il n'est pas disciple il n'est pas disciple et il n'a pas peut-être le coup de devenir disciple si par contre on l'avait fait disciple il allait comprendre la banane du baptême il allait revendiquer les deux moi je suis baptisé et croyant pratiquant je pratique ma foi je la vis en tant que disciple alors la responsabilité que nous avons c'est l'aider nos frères nos soeurs qui n'ont pas compris cela à ouvrir les yeux à aider disciple mais ce que ça symbolise et ce que ça implique aussi c'est que si tu as un disciple bizarre qui n'attire pas si tu as un disciple qui nous pousse je n'ai rien comme nos frères et soeurs dis-moi de Jéhovah mais beaucoup de personnes quand ils entendent et puis moi je vois ils ferment la porte moi aussi quand je répétis j'entendais les parodies c'est dimanche ils arrivent ils arrivent fermez la porte fermez la porte parce que finalement le discours que souvent ils partagent avec nous ne vous fait pas ok donc ça n'attire pas alors pour faire des disciples il faut que tu as huit pas il faut que tu sois expression de ce désir de ce choix de disciple regardez on dit les disciples des premiers temps c'était les vrais c'est pas comme nous aujourd'hui eux ils étaient persécutés mais on persécute on les tue mais ils traînent encore du monde à la suite d'autres disent moi j'aurais dit à ce temps mais où où partir avec ces gens on les tue pourquoi je veux aller là-bas mais on tue d'autres et d'autres viennent se rajouter en membres parce qu'ils s'attireraient par leur état de vie de disciple et notre défi pour notre temps c'est de nous attirer par notre vie de disciple comment tu vas attirer ce n'est pas seulement un arbre ou un gros poids ce n'est pas seulement en je sais pas en grandissant ta prétienté c'est dans tes actes c'est dans tes paroles c'est dans tes gestes et je sais que ça ne sera pas parfait mais au moins que l'ensemble attire les gens l'ensemble de ta vie quand on voit ta vie en général au moins ça attire que ça soit parlant c'est ça le gros défi et je le dis ce n'est pas dans les artifices aujourd'hui beaucoup de personnes me disent porte un peu ta soudane porte un peu ton clergément ton col romain oui je porte mon col romain tout à l'heure je l'ai de voir un petit idiot je mets mon col romain mais c'est comme quelqu'un disait tu vas attirer des gens en mettant ton col romain ce n'est pas vrai celui que je veux aller chercher c'est celui qui n'a pas envie de me voir avec mon col romain celui qui n'a pas besoin de moi celui qui est déjà attiré par mon col romain c'est que quelque part il a déjà attiré à la foi et moi celui que je veux chercher pour qui ma vie peut être témoignage c'est celui pour qui il ne veut pas entendre parler de col romain c'est celui à quoi je veux chercher c'est celui à quoi je veux toucher et vous voyez cette dimension de discernement est importante où je dois aller toucher comment je dois toucher et seul l'Esprit Saint vous éclairera moi je vais porter ma soutane beaucoup vous dit en Afrique en Cotivore j'étais tout en soutane soutane moi dans la chaleur je voulais respecter une certaine dynamique intérieure qui était la vie chaque nouveau canada j'ai compris que ça ne peut m'apporter rien du tout que de me promener avec une soutane au contraire on m'a dit le gars il peut toquer il peut fou non donc savoir lire les signes des temps et de l'Esprit et savoir où l'Esprit nous envoie pour le témoignage authentique et pouvoir aider d'autres à devenir disciples comme l'humain nous sommes devenus disciples l'ascension finalement c'est la grâce d'avoir un intercesseur auprès de Dieu Jésus se tient à la droite d'abord je vais rectifier quelque chose arrêtez de voir Jésus assis sur son trône il est assis un Dieu assis sur son trône avec la barbe la barbe planche et Jésus qui est à sa droite comme deux personnes physiques ne vous n'oubliez pas que Dieu le père n'est pas physique donc quand on dit Dieu Jésus se tient à sa droite c'est-à-dire Jésus dans sa dimension de vie spirituelle est présent au père voilà tout donc arrêtons de garder les images catéchétiques la catéchèse et on voit Dieu la barbe la barbe blanche les rayons lumineux qui descendent sur la terre ça c'est une image catéchétique ça c'est pour les enfants de maternelle c'est pour les enfants nous les personnes adultes on doit comprendre que Dieu n'est pas physique il n'est plus résumé et quand Jésus se tient à sa présence dans sa présence on parle de tenir à sa droite parce que celui qui se tient à la droite en général dit c'est mon bras droit donc celui qui agit en mon nom c'est tout ça qu'il faut comprendre et donc Jésus se tient à droite du père dans la présence du père je vais dire comme ça et il intercède pour nous c'est-à-dire chaque fois où la colère de Dieu devrait s'enflammer contre nous par rapport à nos mauvais comportements la justice de Dieu je ne veux pas dire la colère devrait agir pour nous Jésus dit j'ai été crucifié pour eux il intercède pour nous il apaise le coeur du père il dit même si eux ils n'ont pas été fidèles moi père le regard j'étais au pied jusqu'à mourir sur la croix et donc Jésus intercède et lorsque nous avons nos problèmes nous sommes donc en droit de dire à Jésus parle au père pour faire quelque chose pour nous voilà la beauté de l'ascension l'ascension je vous rappelle maintenant je disais les disciples descendez ce que je vais vous dire va vous être fâchés mais pas fâchés mais va vous bousculer n'est-ce pas c'est une manière de caricaturer c'est un bousculant que je peux vous réveiller ceux qui regardent encore le ciel ce que les anges disent à Jésus autrement c'est ceci lui là il s'étient à la droite du père et le verset pour vous tout se passe en bas et quand ça se passe en bas qui est là actuellement nous sommes dans le temps de l'Esprit Saint et c'est Jésus là on te donne une force on te dit l'Esprit Saint il fera tout pour vous il peut faire tout pour vous il est capable de faire ce que le père va faire ce que l'Esprit va faire et tu laisses l'Esprit Saint de côté et tu commences à continuer toujours à prier à Jésus qui est monté là-haut de tes sens sur terre et puis chemine avec le Saint-Esprit c'est ce que je vous dis dès le dimanche passé étant baptisé tu as un devoir de cheminer avec l'Esprit Saint mais n'appel pas d'un coup on laisse l'Esprit danser le temps pour se tourner vers celui qui est monté ça que les disciples les anges disent les disciples arrêtez de regarder là-haut redescendez vivez au quotidien avec l'Esprit Saint parce que c'est lui qui est là c'est son temps moi je distingue l'histoire du salut en trois étapes l'histoire du père qui commence depuis la création jusqu'à la manifestation du fils quand le fils se manifeste le père se passe du même côté il laisse son fils agir c'est toujours Dieu qui agit le fils s'incarne il nous apprend le message il nous apprend la volonté du père il l'applique pour nous-mêmes il meurt sur la croix il monte au ciel à l'incension il y a une nouvelle dynamique qui naît le table du fils est parti c'est l'étape de l'Esprit Saint qui se continue jusqu'à la fin du temps jusqu'au retour donc si tu es en dehors de l'Esprit Saint tu es en dehors du temps de l'actualité du temps c'est comme ça qu'on peut dire c'est comme ça qu'on peut dire la personne qui est en dehors de l'Esprit Saint n'est pas dans l'actualité du temps ouais c'est ça il n'est pas dans l'actualité du temps alors sois actuel dans ce temps que nous vivons et donne la place au Saint-Esprit Amen Je crois en Dieu le Père Je crois en Dieu le Fils Je crois au Saint-Esprit Au Dieu qui habite en nous Je crois en Dieu le Père ton puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ on lui signifie notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie a souffert son bon spirale a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu au enfer le troisième jour et ressuscité les morts et mon Dieu est assis à la droite du Père ton puissant d'où il viendra fiché les vivants et les morts Je crois en les sépissants à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle Amen Je crois en Dieu le Père Je crois en Dieu le Fils Je crois au Saint-Esprit Au Dieu qui habite en nous Dieu élève le Christ le fait à soi, à sa droite et l'établit comme notre médiateur Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde Nous répondons Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité Prions le Seigneur Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les chefs politiques et les autorités civiles afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun Prions le Seigneur Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les immigrants et les réfugiés afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration Prions le Seigneur Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les gens récemment baptisés afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'évangile avec zèle Prions le Seigneur Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Pour les membres de notre communauté afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel Prions le Seigneur Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants Aujourd'hui, écoute notre appel et compte-nous de tes grâces et de tes bénédictions Faites-nous des disciples dans le monde Nous te le demandons Par Jésus-Christ, notre Seigneur Par Jésus-Christ, notre Seigneur Commèvement Par Jésus-Christ, notre Seigneur Par Jésus-Christ, notre Seigneur Déboumation Arrêtez-nous Amen. 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 Le Seigneur soit avec nous et avec votre esprit, élevant notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est justement. Vraiment, il est juste et bon, d'autorant de quoi, d'autorité, d'attraction, de grâce, toujours et en tout Dieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de croix, devant qui s'émerveillent les anges, qui s'élèvent au plus haut des cieux, pour être le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, ce médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'ébade pas de la transition humaine, mais entend le premier dans le royaume, il donne au membre de son corps l'espérance que le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans panique de ta gloire. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alsana, au plus beau des cieux, Béni sois celui qui vient Au nom du Seigneur Alsana, au plus beau des cieux Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création au clair de ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin de te présenter partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toutes les dix, nous célébrons le jour très saint, le jour très saint, où notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, ayant pris notre condition, notre nature, avec sa faiblesse, la vie entrée dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te suffirons de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit-même, où il fit livrer, il prit notre pain. En te rendant basse, en te disant merci, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. De même, à la fin du repas, il fit la coupe, en te rendant grâce, il bénit la coupe et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, qu'associez avec ton sang de son alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Venez, adorons le Seigneur. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilia avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son cheminement sur la terre. Veille chez ton serviteur, le pape François. Noël, notre éveil, l'ensemble des éveils, les prêtres, les diables et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assombées devant toi en ce jour et ramène à toi, Père Trésémant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois les Seigneurs dans ton royaume où nous espérons aussi, nous aussi, être complets de ta croix tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en nous, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Un enfant de Dieu s'adresse à son Père avec confiance, avec foi. Nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la paix à notre temps, par ta miséricorde libérante du péché. Rassure-nous devant les épreuves, souvent si difficiles, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'on partienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, je te prie, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse d'un but où je vous laisse la paix, et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors, nous pouvons souhaiter la paix, envoyer notre paix par ceux qui en ont pour soi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié à nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié à nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et à la fin des temps, alléluia. Heureux, les inviteront pas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai dit. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Chant. Merci. 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 Prions encore, Seigneur. Tu es qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos coeurs, un grand désir de vivre avec nous, Christ. En qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui rêve pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur, ton puissant bénisse. Il lève aujourd'hui son fils dans la gloire. Il vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père. Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il a promis. Amen. Et que Dieu tout-puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Et puis que Dieu nous parle. Amen. Sous-titrage ST' 501